De véritables passionnés, tout comme notre invité qui a traversé le passage du Goua, lui aussi hier. Thierry Dubois, bonjour. Vous êtes même à l'origine de ce rendez-vous et nos téléspectateurs vont très vite comprendre pourquoi. Vous êtes le scénariste d'une BD qui vient tout juste de paraître aux éditions Paquet, intitulée Le Trésor de Noirmoutier. On y retrouve votre personnage principal, journaliste Jacques Gippard, pour sa dixième aventure. Alors la particularité de vos albums, la marque de fabrique, c'est qu'ils se baladent à chaque fois sur une route bien particulière. Oui, c'est toujours des routes mythiques en France, il y en a plusieurs. Et ce sont des enquêtes journalistiques qui sont toujours bâties autour d'une route. Et là, il était évident qu'une fois ou l'autre, il fallait qu'ils viennent au passage du Goua, qui est quand même, je crois, une des routes les plus mythiques de France. Et oui, à bord d'une voiture bien particulière, ça se passe dans les années 50. C'est avec elle que vous avez traversé hier symboliquement le passage du Goua, c'est cela ? Oui, parce que quand on prend des routes anciennes, des routes historiques avec une vieille voiture, c'est un peu comme si on remontait le temps. Et là, c'était l'occasion. En plus, j'ai donné rendez-vous à quelques personnes pour venir. Puis en fait, on était 70 véhicules qui sont venus. Puis en plus, on a eu du soleil. Alors, c'était vraiment une bonne journée. Vous le connaissiez, ce passage du Goua, puisqu'on le voit dans votre bande dessinée ? Alors non, j'avais pris quand j'étais petit, mais j'en ai franchement aucun souvenir. Et puis, j'avais envie de le reprendre. On a beaucoup travaillé dessus pour la bande dessinée. Et puis, j'ai emmené mon dessinateur en disant, écoute, on va quand même y aller pour le lancement de l'album. Et c'était l'occasion. Et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est quand on est devant. Toutes les photos qu'on peut voir, tous les reportages, ce n'est pas comme la réalité. Parce que ce qui m'a vraiment touché, c'est de se dire que toute la vie de l'île était rythmée par ce Goua, avant qu'il y ait le pont qui permet maintenant de passer toujours. Et nous, toute notre enquête, en fait, notre héros Jacques Gipard va passer une dizaine de fois le Goua dans son enquête. Et donc, tout l'album est rythmé au rythme des marées, en fait. Et oui, ce que vous allez dire, ce passage du Goua, il est un peu au centre de l'intrigue. Alors, racontez-nous l'histoire de cette bande dessinée. Alors bon, l'histoire, c'est une affaire criminelle. C'est un café où il y a eu un crime, etc. Pour les gendarmes, la chose est vite classée parce qu'il y a un repris de justice qui était sur place. Mais donc, nous, notre héros qui est journaliste, qui va chercher un petit peu plus au fond des choses, il va voir derrière ce qui se passe. Et en fait, il y a une histoire de trésor. On monte jusqu'au Templier, toute l'histoire de l'île. Et cette enquête va se passer sur l'île de Noirmoutier pendant tout l'album. Alors, il y a de nombreuses références de notre région parce qu'il y a des personnages qui vont, par exemple, à La Roche-sur-Yon, à Machu. Comment faites-vous à chaque fois pour connaître la région ? Vous faites des repérages ? Alors, moi, je suis passionné de géographie et d'histoire de France. Donc, maintenant, il y a plein d'outils. Internet qui permet déjà de dégrossir et tout. Mais venir sur place, c'est ce qui est le mieux pour faire une enquête comme ça. Le prochain album est déjà bien avancé. Quelle sera la route au centre de toutes les attentions ? Là, on reste dans la région parce que ce sera la National 10 et ça tournera pas mal autour d'Angoulême. Et sur l'intrigue, vous pouvez nous en dire un petit peu ou c'est trop tôt ? C'est une histoire de vol de voiture qui cache en fait un trafic. Merci beaucoup, Thierry Debois. C'est moi qui m'en remercie. Vous serez présent ce week-end au Salon du véhicule de collection Historique Auto en compagnie de Jean-Luc Delaveau, le dessinateur en dédicace de votre BD, Le Trésor de Normoutier. Si je viens... ... Sous-titrage FR ?